Le dernier jour de son jubilé, le 5 juin 2022, Elisabeth II d'Angleterre est apparue sur le balcon du palais de Buckingham pendant trois minutes. La reine a failli y verser ses premières larmes en public. Le défilé du 5 juin clôt les festivités du jubilé de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Bien que la monarque de 96 ans n'ait pas été toujours présente, Elisabeth II a réservé quelques surprises. En saluant ses milliers d'admirateurs, la reine Elisabeth II a failli fondre en larmes. A la grande surprise de tout le monde, la reine Elisabeth II d'Angleterre est ressortie saluer la foule sur le balcon du palais de Buckingham, dimanche. Le 5 juin 2022 se tenait effectivement le dernier jour de la célébration en grande pompe des 70 ans de règne de la reine de 96 ans. A cause de ses difficultés à se déplacer, la mère du prince Charles n'a pas pu assister à chacun des événements organisés pour sa fête. Pour fêter ses 70 ans de règne, la reine Elisabeth II d'Angleterre a également surpris tout le monde avec son sketch avec l'ours Paddington. Lors du défilé du Platinum Jubilee Pageant, la reine Elisabeth II d'Angleterre n'était pas dans le carrosse d'or. Le carrosse transportait une image vidéo animée de la reine saluant la foule lors de son couronnement en 1953. Bien que la grand-mère du prince William, 39 ans, et du prince Harry, 37 ans, n'ait pas assisté à tous les événements, elle a été de tout cœur avec les Britanniques. Très émue, la reine Elisabeth II a même failli fondre en larmes en public pour la première fois de sa vie. Émue et reconnaissante, Elisabeth II d'Angleterre a failli pleurer en public pour la première fois de sa vie. Judy James, une experte en langage corporel, décortique la scène où la reine Elisabeth II d'Angleterre salue ses milliers de sujets. Ses yeux se sont rétrécis, avec un soulèvement de l'œil inférieur et elle a rentré ses lèvres pour suggérer qu'elle utilisait toute sa volonté pour éviter de s'effondrer en public pour la première fois de sa vie, explique l'experte. Auparavant, on a dit que la reine Elisabeth II d'Angleterre avait déjà pleuré, mais Judy James confirme qu'il ne s'agissait souvent que Dieu humide, ce qui peut être dû au froid ou même à l'âge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada